Merci. Le colloque que nous allons tenir deux jours durant, demain ce sera, vous le savez, non pas ici mais à la Sorbonne, sous le titre « Philosophie, anthropologie, émancipation, deux points autour de Lucien Sèvres ». Avant de vous présenter nos invités, les premiers intervenants, j'ai à vous lire un message de Lucien. Comme vous l'avez constaté, il n'est pas parmi nous. Il nous rejoindra en fin de journée et nous prendrons l'apéritif amicalement avec lui mais il n'a pas souhaité pour des raisons d'ailleurs que je vais vous livrer maintenant puisque c'est contenu dans son message. Chers amis, avant que nous commencent vos échanges, permettez que de loin je vous dise en peu de mots l'émotion extrême que me cause la tenue de ce colloque à ce moment de vie éprouvant où le zéro par lequel se termine mon numéro d'anniversaire est de sens lourd. C'est pourquoi ma gratitude aussi est extrême envers ces initiateurs et organisateurs, la fondation Gabriel Péry, les séminaires « Marxisme au XXIe siècle » et « Lecture de Marx », les éditions sociales et la dispute « Appellation derrière lesquelles s'activent nombre d'amis pour moi très chers ». Je me permets de sortir du texte de Lucien juste un instant pour vous dire que nous avons omis dans cette invitation, et je m'en excuse, j'en suis vraiment tout à fait désolé, d'indiquer que la pensée, la revue La Pensée était également organisatrice de cet événement. Et Espace Marx, mais je crois que je l'ai dit. Ah non, non, vous avez raison, et Espace Marx également. Bon, décidément, c'est un mauvais départ, pardonnez-moi. Bon, mais je crois que maintenant on est au complet. Voilà. Je poursuis ma lecture. Ma gratitude va du même mouvement à vous qui allez penser ensemble en débattant sur des questions que j'ai hautement à cœur, vous, aux semaines chargées qui avez pris et allez prendre le temps de tenir colloque à ce sujet. Croyez que je mesure le prix d'une initiative de cette sorte dont l'intérêt déborde de bien loin, l'occasion qu'elle marque, mais que je n'en ressens pas moins comme de grande générosité. J'en suis inexprimablement touché. Et d'autant plus que la première journée se tient rue Dulme, dans cette école où j'entrais il y a 71 ans, en ce moment inoubliable où l'armée rouge venait de prendre Berlin, Hitler de se suicider dans son bunker, ce moment où j'ai appris de façon définitive que le pire n'est pas éternel, le meilleur toujours possible, si on sait assez se battre pour qu'il advienne. Première journée qui plus est, dans cette salle des actes, chargée pour moi de tant de souvenirs à nouer la gorge, située presque à l'aplomb de ce qui était alors l'appartement de Louis Althusser, « Et où j'ai entendu tant d'invités éminents dans l'ordre de la pensée ou de l'action, où j'ai par exemple vu et entendu pour la première fois Louis Aragon, venu nous entretenir de poésie, peu après qu'il eut écrit La Diane française, où j'ai pour la première fois, jeune insolent, parlé avec lui. » Les paroles de cette journée vont voler dans une salle qui en est un extraordinaire, impalpable musée. Vous avez bien compris que je ne pouvais être parmi vous. La nature de ce colloque a été définie de la bonne façon. Non pas hommage à un qui-dame parce que son anniversaire dit son très grand âge, chose sans intérêt général qui peut relever d'un sympathique apéritif, mais longue occasion de confronter des idées sur des sujets de vaste portée et de haute enjeu. Ont été retenus à ce titre des questions sur lesquelles j'ai longuement travaillé, et vous aussi, qui allez, chacune et chacun, à sa façon, faire état de vos propres recherches et points de vue. Ne manquerons pas, bien sûr, d'apparaître au passage de notables différences, voire de foncières divergences avec ce qu'au même sujet, j'ai pu penser et écrire. C'est justement là l'intérêt de pareille initiative, un colloque critique. Mais il a ses exigences, car l'entière liberté du jugement touchant à la pensée d'autrui est chose des plus farouches. Elle exige la prise de distance mentale sans façon avec l'autre, ce à quoi contrevient forcément plus ou moins sa présence physique. Aussi bien ce genre de colloque où est impliquée une œuvre individuelle se tient-il d'ordinaire à titre posthume, l'intéressé étant absent par hypothèse. Les caprices de la longévité font que, dans le cas présent, m'incombe l'évident devoir d'absence volontaire. Soyez assurés que je prendrai connaissance de vos propos avec la plus reconnaissante attention. Quand on travaille et publie depuis quelques 60 ans, avançant des vues peut-être téméraires sur des questions d'aussi grand enjeu que la dialecticité générale de la nature, les logiques de la personnalité, la portée historique de l'aliénation, la bioéthique du respect de la personne, l'actualité de la visée communiste marxienne et quelques autres, « À la veille de disparaître, on s'interroge avec quelque solennelle sincérité sur le point de savoir si l'on a produit en tout cela œuvre qui vaille. » Étant donné que fort peu a été écrit qui m'apportent réponses autres que miennes à ma question, je serai d'autant plus réceptif à ce qui se dégagera, fusse, indirectement de vos échanges, et comme j'ai la chance, un signe, de pouvoir encore beaucoup travailler, j'espère même être en mesure d'en tenir compte. Mais puisqu'il y aura aussi apéritif de fin d'après-midi et que j'y ai été invité, je vous dis à tout à l'heure. Applaudissements